Bienvenue sur Etre Bien, le podcast de coaching qui accompagne les femmes épuisées, stressées et mal dans leur vie à se reconnecter à leur corps et à leur âme afin de retrouver confiance, sérénité et énergie grâce à l'Ayurveda. Je suis Lydia Van de Messem, coach en connaissance de soi ou gestion du stress, naturopathe ayurédique et fondatrice du podcast Etre Bon. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon blog www.lesâmesbienveillants.fr Mais sans que les attendre, place à l'épisode du jour. Coucou mes âmes, c'est Lydia. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo sur l'Ayurveda. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, ça me manque, donc voilà, j'y reviens. Je voulais vous faire une petite vidéo sur le stress et l'Ayurveda et voir un petit peu comment se manifeste le stress en fonction de votre profil ayurvédique et quelles sont les possibilités en fait pour pouvoir gérer ce stress. Donc c'est parti. On commence par le premier profil qui est le profil Vata. Si vous êtes de profil Vata dominant, le stress chez vous va se manifester sous forme de nervosité, d'anxiété, d'angoisse, de rumination comme ça, de pensée incessante. Le système nerveux est mis à très rude épreuve chez les Vata. C'est l'un de leurs points faibles puisque on se rappelle que Vata, c'est le dosha du mouvement. Donc tout est en perpétuel mouvement. Oui, en perpétuel mouvement chez Vata. Tout va très, très vite. Vata est très impatient. Il aime la rapidité. Donc du coup, ça entraîne beaucoup de nervosité chez les personnes Vata qui souvent sont très impatientes, vont partir au quart de tour, vont avoir mille et une idées à la seconde, vont avoir tout un flot de pensées comme ça incessantes dans ma tête. Et du coup, ça c'est très, très pénible. Et du coup, la charge mentale est très importante chez les personnes Vata. Donc c'est vraiment sur ce point là qu'il va falloir se focaliser et faire attention à réduire en fait cette charge mentale, à faire une pause dans ce mental qui n'arrête pas de tourner en permanence. C'est vraiment le hamster qui est dans sa roue comme ça, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et c'est vraiment ce qui caractérise les personnes Vata. Comment est-ce qu'on va faire pour calmer ce mental ? Vous avez plusieurs solutions. Déjà, la première solution, ça va être d'avoir recours à des techniques comme la méditation, par exemple, comme le yoga qui va vous permettre en fait de mettre le focus en fait sur votre respiration. La respiration en elle-même aussi, bien évidemment, avec des pranayamas, avec de la cohérence cardiaque, par exemple. Ça aussi, ça va vous permettre de relâcher un petit peu ce stress, cette surcharge mentale. L'idée, c'est vraiment de mettre une pause au mental et du coup, de mettre son attention sur quelque chose en particulier qui va permettre en fait de déconnecter tout simplement le flot de pensée. Ça va être aussi, par exemple, si vous n'arrivez pas à méditer parce que méditer, ça s'apprend, c'est difficile à mettre en place. Certaines personnes ont du mal à décrocher et n'y arrivent pas. À ce moment-là, le mieux, c'est de faire les choses en pleine conscience. Le recours à la pleine conscience, ça va vraiment vous aider en fait à décrocher le mental. C'est simplement en fait découper toutes les actions que vous faites et vraiment portez votre attention sur chaque micro-mouvement, micro-action que vous allez faire. Par exemple, si vous faites la vaisselle, ça va être vraiment d'être concentré sur tous vos sens en fait. Ça va être observer la mousse qui se répartit à la surface de la casserole. Ça va être observer le mouvement que vous faites rotatif comme ça avec votre main. Ça va être observer la mousse qui disparaît petit à petit quand vous rincez la casserole. Voilà, c'est des trucs qui peuvent paraître anodins et futiles et totalement idiots à première vue, mais je vous assure que ça fonctionne vraiment. Et la pleine conscience, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de décrocher si vous n'arrivez pas à méditer. Autre technique aussi, plus pragmatique, ça va être de noter absolument toutes vos pensées. Ayez toujours à portée de main un petit carnet, le bloc-notes de votre téléphone, peu importe, pour noter vos pensées. Et le fait de noter vos pensées, en fait, ça va vous permettre de libérer des cases du mental et du coup d'alléger en fait la charge mentale. Et ça, ça va vraiment vous aider également. Après, parmi les autres possibilités pour alléger cette charge mentale, cette nervosité, pour Vata, voilà, qu'il y a souvent des angoisses ou de l'anxiété, eh bien, ça va être d'éviter tout simplement toutes les sources d'angoisse, toutes les sources d'anxiété, de stress. Comme par exemple, ne pas regarder les infos, ne pas regarder des choses qui vont être violentes ou qui vont être sources d'angoisse. Évitez tout ça, ça va être aussi vous mettre dans une ambiance ou un environnement cocooning qui va vous permettre, voilà, d'être dans votre petit cocon comme ça, de pouvoir être tranquille et vraiment de ramener de la douceur et du calme, en fait, tout simplement. Donc, faire des activités, pareil, qui sont calmes, prendre un bain, lire un livre, vous mettre à la peinture, au tricot, ça peut être plein d'autres choses. Moi, par exemple, tissu de Vata, profil Vata dominant, donc c'est vraiment le truc qui me concerne majoritairement. Moi, les deux choses que j'adore pour lâcher le mental, c'est les coloriages. Alors ça, j'adore. Coloriage, ça me permet vraiment de libérer totalement mon esprit. Et les mots mêlés, les mots mêlés, alors j'adore parce que vraiment, en fait, quand je fais des mots mêlés, je suis focus, en fait, sur ce que j'ai à faire. Et du coup, je ne pense à rien d'autre. Et alors, en plus, ce qui est génial, c'est que quand on lâche le mental comme ça, en fait, on a des messages, en fait, de notre âme ou de notre intuition qui nous arrive directement en tête. On ouvre le canal, en fait. Et quand on fait des mots mêlés, en fait, eh bien, si on a une question qui nous arrive en tête sur une décision qu'on doit prendre ou une idée, mais on ne sait pas trop comment mettre les choses en place, eh bien, souvent, on va avoir la réponse dans les mots mêlés. C'est-à-dire qu'au moment où vous pensez à votre question, comme par hasard, le mot que vous allez trouver va répondre, mais puissance 10, à la question que vous vous posez. Et les guides adorent utiliser les mots mêlés, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, pour m'envoyer des synchronicités, des réponses à mes questions. Et ça, c'est juste magique. Donc, voilà. Donc, vive les mots mêlés, ouais ! Ensuite, on continue avec le profil Pitta. Donc, si vous êtes de profil Pitta dominant, en ce qui vous concerne, le stress va plus se manifester sous la forme de colère, d'agressivité, de pression aussi. Les Pitta, c'est le feu qui domine chez vous. Et vous êtes vraiment dans cette idée de compétition. Vous adorez vous lancer des challenges, des défis. Et la plupart du temps, vous avez beaucoup de mal aussi à vous fixer des limites. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes capable de tout faire, que vous êtes des Wonder Woman. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Votre corps a des limites, votre mental a des limites. Et au bout d'un moment, vous, ce qui vous guette, c'est le burn-out. Donc, les Pitta, vous, pour éviter d'être dans ce stress, d'être dans cette pression permanente, il faut vraiment que vous appreniez à lâcher prise. Et pour apprendre à lâcher prise, chez vous, il faut vous forcer, en fait, à vous reposer. Il faut vous forcer à lâcher le travail, à lâcher la pression, arrêter d'être tête dans le guidon en permanence. Se fixer des objectifs, c'est bien. Mais se fixer ses objectifs et vraiment ne rien lâcher tant que vous n'avez pas atteint l'objectif, là, c'est la meilleure façon, en fait, de terminer en burn-out. Et vraiment, le burn-out, c'est quelque chose qui me connaît bien aussi. Ça concerne aussi les Vata, sous une forme un peu différente, mais ça les concerne aussi. Donc, vraiment, lâchez le perfectionnisme. Je sais que c'est très difficile, que vous avez vraiment cette envie tout le temps de bien faire, d'aller au bout des choses, et c'est une très grande qualité. Mais vraiment, forcez-vous à lâcher la pression, forcez-vous à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à faire des choses qui sont futiles, qui sont même peut-être superficielles, qui vont vraiment vous permettre de lâcher cette pression permanente. Et en plus, ça va vous permettre de gagner derrière en productivité. Donc, c'est tout bénef et vraiment, ça va vous éviter de partir en vrille, l'épita tout simplement, et de vous fatiguer pour rien. Donc, lâchez la pression. Forcez-vous à faire des choses pour vous détendre, pour vous relaxer, pour prendre du calme. Ça peut être de lire un bouquin, regarder une série, boire un café décaféiné pour l'épita. Et vraiment, voilà, de relâcher la pression comme ça, de faire des pauses régulières. Et ça va vraiment vous aider, en fait, à contrôler le stress. Et on termine avec le profil kapha. Alors, les kapha, vous êtes les bisounours de la Yurveda et vous êtes des cools. Vous êtes des cools, quoi, en fait. Le stress n'a pas vraiment d'emprise sur vous. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous stresser réellement. Chez vous, les kapha, vous allez plus avoir tendance, en fait, à voir la déprime arriver. Chez vous, c'est tout ce qui est déprime et dépression, en fait, qui peut se manifester. Les kapha, vous avez le cœur sur la main. Pour vous, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les relations, etc. Et vous pouvez avoir tendance, comme ça, quelquefois, à être beaucoup dans la nostalgie, dans la mélancolie. Et il suffit qu'il y ait une dispute avec quelqu'un de votre entourage ou, voilà, quelque chose qui vous chagrine par rapport à ça. Pour que vous tombiez, en fait, dans une espèce de léthargie, une espèce d'apathie, comme ça, vous n'allez plus avoir envie de rien. Vous allez avoir tendance à vous renfermer sur vous-même, dans votre coquille, à garder vos émotions à l'intérieur. Parce que les kapha, vous, c'est votre problème. Vous avez du mal à exprimer vos émotions, à exprimer vos sentiments. Et du coup, chez vous, souvent, ça va être la dépression ou la déprime, comme ça, qui peut se manifester. Donc, le stress, en fait, chez vous, va plus se manifester sous cette forme-là. Vous, ce n'est pas le burn-out qui vous guette, c'est plutôt le bore-out. Le fait, justement, comme ça, un petit peu d'être dans l'ennui, d'être dans le repli sur vous-même. Donc, c'est vraiment par rapport à ça qu'il va falloir faire attention. Chez vous, pour éviter, en fait, de tomber dans cette dépression, dans cette déprime. Apprenez les kapha à communiquer vos sentiments, à communiquer vos besoins, vos envies. Communiquez sur votre état d'être. N'ayez pas peur d'ennuyer les gens, d'ennuyer les autres avec vos états d'âme. Vos amis, votre famille, etc. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous soutenir. Ils sont là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous remotiver, vous redonner un coup de boost comme ça. Parce que, clairement, si vous restez seul avec vous-même, ce n'est pas vous, vous-même, qui allez réussir à vous mettre ce coup de pied aux fesses pour repartir. Vous avez besoin des autres pour ça. Donc, voilà. Apprenez à communiquer sur vos sentiments, sur vos émotions. Communiquez vos émotions. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Les gens ne vous en voudront pas. Ils sont là, justement. Vos amis sont là pour vous aider à repartir, vous confier. Et, voilà, ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas de cette façon-là. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. Vraiment, vous, les cafards, il faut vraiment que vous mettiez la joie au centre de votre existence pour vous sentir vivant, pour vous sentir exister. Et pour ne pas tomber dans cette dépression. Donc, voilà. Communiquez sur vos émotions. Exprimez vos besoins. Exprimez vos sentiments. Faites des choses qui vous plaisent réellement. N'ayez pas peur de ça. Et vous verrez que la dépression, la déprime partira loin, 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 loin. Voilà, c'est tous les conseils que j'avais à vous donner concernant le stress et l'ayurvéda. Si vous voulez connaître votre profil ayurvédique, vous avez un test gratuit sur le site des âmes bienveillantes, desâmesbienveillantes.fr où vous pourrez connaître votre profil ayurvédique. Et si vous êtes de double constitution ayurvédique, comme c'est souvent le cas, et bien vous avez les deux énergies en vous. Et donc, vous pouvez être concerné par les deux penchants. Donc, dans ce cas-là, je vous invite tout simplement à faire attention, en fait, aux deux penchants et à mettre en place les actions qu'il faut pour réduire votre stress de quelle que soit la manière dont il se manifeste chez vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des grands bisous. Mouah! Mouah!